et salut copains j'espère que tu vas bien aujourd'hui petite vidéo chantier voilà mais ce qui est bien c'est que le camion est juste là et nous on est là c'est ça qui est génial 10 vidéos chantier rien de bien intéressant en termes on va dire d'apprentissage mais voilà je voulais te montrer un petit peu comment ça se passait donc là on est dans l'étape la plus compliquée des chantiers voilà c'est à dire casser ramasser les gravats poussière bruit etc etc voilà c'est la partie la plus compliquée la plus dure du chantier bref du coup je vais te montrer un peu parce que je vais faire aujourd'hui et ce qui va se passer ici tout simplement ok donc là j'ai quand même commencé un petit peu à travailler tu vois là j'ai fait mes petites saignées ici pour la douche donc ici on va avoir un bac à douche 90 par 140 tu vas venir tu vois jusque là et toute cette partie là ça va être une baignoire donc là où j'ai fait mes petits tracés ici il va falloir que je saigne le mur tac tac que je monte ici et que j'aille dans les combles et dans les combles je te montrerai ça que vous avez une partie je te montrerai aussi dans les combles pour le raccordement donc ici j'ai commencé à faire une petite saignée et à commencer à casser parce que ici on va avoir une petite machine à laver un plan de travail avec une vasque et la vasque va être par ici pour le moment on sait pas encore mais on aura une vasque par ici et donc il va falloir que je rentre pareil le pvc ici et l'évacuation là bas faut savoir une petite chose aussi c'est que j'ai fait la petite partie de la maison qui est de l'autre côté et donc j'ai des attentes en termes d'évacuation donc là je sais pas si tu la vois mais on a une évacuation ensemble donc j'avais mis une réservation avec du polystyrène que j'ai cassé ma main ici pour pouvoir récupérer donc là il va falloir que je casse quand même encore plus grand je mette une réduction pour prendre le bac à douche et la baignoire j'ai une autre évacuation en attente pour la machine et le lavabo qui sont de ce côté du coup ce que je vais continuer à faire ça va être mes petites saignées ici donc là il y a une petite particularité c'est que on a du placo et du bois c'est magnifique donc il va falloir que je saigne encore le bois parce que sinon ici tu vois ça ne passe pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite défonceuse et puis j'essaye d'aller au maximum voilà j'ai trouvé que cette solution donc je vais faire ça d'autre côté continuer à casser et puis et puis voilà on avance allez et puis Je m'en prends plein à la gueule Je ne peux pas mettre le capot d'aspiration parce qu'il faut que j'aille au plus profond C'est une grosse carrière Punaise C'est une grosse carrière C'est une grosse carrière C'est une grosse carrière C'est une grosse carrière Punaise Il faut que je casse là-bas aussi Donc on va faire ça aussi Allez c'est parti C'est une grosse carrière C'est une grosse carrière Voilà Là c'est bien dégagé Là j'ai le bouchon Et je vais pouvoir mettre une réduction Ici direct Voilà Ça c'est nickel Là je vais présenter un petit morceau de PVC C'est un petit morceau de PVC C'est juste pour voir un peu la profondeur Et voilà ça n'est pas trop molle On va être nickel Là c'est assez cassé Là c'est assez cassé Là je vais présenter un Y Comme ça Comme ça Tac 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 En mettant ici Voilà Ici on va être pas trop mâche Comme ça ici Je mettrais le siphon de la machine Parce que si je le met de ce côté Quand ils vont mettre la machine Elle va ressortir du plan Donc on va mettre de ce côté Donc je vais tracer On évac Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'adore mon métier Mais il y a des jours je le déteste Franchement je galère J'ai jamais autant galéré sur un chantier C'est un truc de fou T'as beau avoir tous les outils du monde La circulaire La défonceuse Tout ce que tu veux Là il a fallu Je le fasse de l'autre côté Donc la machine à l'envers Prend tout dans la tronche C'est formidable La machine là-bas La machine ici On va plus la faire passer par là On va les faire passer par ici Parce que là du coup On n'a pas assez de profondeur Et là c'est le placo de la chambre Et je vais passer à travers Donc Comme ici de ce côté On a de la profondeur Et bien il va falloir Je me retape ma saignée Ici J'ai un peu plus J'ai un peu plus Bon Après il me restera aussi A faire des passages Ça aussi ça va être une autre histoire On va voir Les passages en plafond Donc pour aller chercher dans les combles Et on aura bien avancé T'imagines le temps que ça prend Qu'à deux, trois, quatre saignées quoi Je préfère taper dans du béton Que dans le bois en galère Comme ça dans les coins C'est fou Bon Bon Du coup Ça s'est fait Je suis en attente ici Je suis en attente ici pour le lavabo Là-bas je suis en attente Pour l'évacuation de la baignoire Donc que je ferai la prochaine fois Ça c'est bon c'est fait Les passages là-haut Je pourrais envoyer mes tubes directement Ici pour la baignoire Il me restera juste le passage là-haut Et après il me reste La petite saignée à faire ici Pour la machine à laver Voilà Bon J'ai quand même bien avancé Même si j'aurais voulu avancer un peu plus Là il est quatre heures et demie passé J'ai encore revendé le client Donc il va falloir que je parte Regarde au tout Faut tout ranger Voilà Deuxième partie de la journée Qui est Fatiguante aussi Ranger le camion Hop Ah bah mince Ça marche pas Bon Voilà Journée terminée Bon encore un rendez-vous client Mais C'est pour un devis donc Ça va Tu te rappelles de la vidéo du camion Les essentiels Le tee-shirt Parce que là je suis pourri Si j'arrive comme ça chez le client Ça va mal le faire Du coup bah prochaine étape de la vidéo Ça va être les passages de Des tubes Donc on va tout faire en multi-couches Et On va tout reprendre dans les combles Enfin on va tout reprendre non On va se raccorder sur les canalisations existantes dans les combles Euh Il y aura aussi un peu de casse parce qu'il faut encore que je casse pour les évacuations Et puis voilà J'espère que la vidéo t'a plu Même si c'était pas très intéressant dans le sens où il y a vraiment que de la casse C'est vraiment que je voulais te montrer un peu les chantiers Comment ça commence Et euh Et puis voilà Et puis voilà On voit beaucoup de photos Et des machins Des avant après Mais on sait jamais ce qu'il se passe en plein milieu Enfin entre les deux Je préfère franchement taper pendant toute la journée dans du béton Que faire des saignées comme ça dans des cloisons Bois, plâtres, etc. C'est vraiment l'enfer En plus de ça bah j'ai pas avancé comme j'ai voulu Donc euh Donc c'est assez énervant C'est assez énervant Mais bon C'est pas grave On fera mieux la prochaine fois Et puis euh Et puis voilà Je te dis à bientôt Et puis euh N'hésite pas à me laisser un petit like si ça t'a plu Et un petit commentaire aussi ça fait toujours plaisir Allez tous !